et bien bonjour à tous alors aujourd'hui tout fonctionne bien tout a l'air de bien se passer donc j'espère qu'on va bien s'amuser à faire ce petit live alors tout d'abord ce petit live il est fait pour le débutant n'importe quel niveau on va parler de clacos 3 qui va servir à faire des graphiques des camemberts facilement et assez sympathiquement je veux dire et puis après on parlera aussi enfin non en premier on parlera de chartwell une fonte plusieurs fontes qui permettent de faire des différents graphiques qui peuvent ressembler à ça hop je vous montre rapidement qu'on pourra faire ce genre de choses directement à partir d'une d'une fonte on va juste en assignant des valeurs pour arriver à régler des petites choses comme ça alors moi je les ai pas toutes j'en ai quelques-unes une grande partie mais on on va voir ce que ça donne alors moi je vais juste vérifier oui c'est bon le son passe c'est assez cool hop moi j'en ai quelques-unes donc je vous parlerai de celles que je connais je vous avoue que j'ai pas vraiment le temps de les réessayer de réutiliser mais dernière nouvelle ça fonctionnait bien tout à l'heure ça fonctionnait bien regardez on pourra faire ce genre de choses donc ça c'est pas mal et on parlera de j'ai ici tout coeur de claquos 3 2 et là voilà qui se trouve sur indescript alors sur indescript il n'y a pas plein de choses mais on a claquos 3 qui est vraiment pas cher on va regarder 39 euros hors taxes et quand vous allez voir quel service il peut vous rendre franchement ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer l'idée c'est de se passer d'illustrator ou de photoshop selon comment on faisait on avait l'habitude de faire ça et de pouvoir faire ça rapidement alors on va commencer je vais ranger cette fenêtre on va la remettre à sa place par la fonte chartwell alors forcément j'ai fermé ma page donc je vais vous rechercher voilà la fonte chartwell c'est ça on est là on est là non pas celle là voilà a pas bon tac pourquoi tu disparais par là toi nous mais bien ici petite fenêtre de navigateur alors j'espère que vous entendez pas trop ma chaise je vous jure je vais essayer du faire quelque chose alors la fonte chartwell vous allez trouver ici donc je vous remettrai des liens donc voilà la fonte chartwell on a tout ça on a des vues radar on a des vues classiques en part on a des vues graphiques comme ça je trouve que celle ci est pas mal là aussi donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire et si voilà là on a un rapide coup d'oeil de des polices et si on fait bail hop voilà on peut acheter tout ça donc on est il ya 18 style et il ya deux paquets de il ya un on est sur le volume et l'autre sur les sur les séries donc vraiment à vous de voir laquelle vous sera utile et vous pouvez juste même acheter qu'une police ici celle ci vous utilisez tout le temps voilà l'avantage de ça c'est qu'on est sur une police alors c'est très simple d'utilisation et on va pouvoir faire des graphes comme pour rire en fait je remercie d'ailleurs franck paillen pour me l'avoir fait connaître au cours d'un idg donc un high dog alors les high dog en ce moment c'est un petit peu compliqué à organiser mais si vous voulez trouver ça ici je le fais là et je vous mets le lien ici les high dog paris donc à voir comment ça se regardera avec les avec les nouveaux les nouveaux éléments donc ici franck il est là c'est le monsieur qui gère ça avec jean loup qui doit quelque part on a quelques-uns qui sont bien je suis caché donc voilà on est 513 membres et puis puis voilà donc après peut-être pourquoi pas en organiser un ring pour me presser là dessus revenons le mouton sur la chartwell si on revient ici là je vais lancer la vidéo voyez on va on va voir ça on tape on a nos valeurs on change la couleur du texte on sélectionne tout et on active les ligatures on se retrouve avec alors je vais remonter et en fait ici après on vient dans le mode éditeur pour changer les valeurs changer les couleurs j'ai une forme à tout ce qu'on veut ça va être vraiment comme si c'était une ligne de texte tranquille donc moi je vais essayer de vous montrer ça rapidement on va pas faire les l'ensemble je vous laisserai mettre le petit lien voyez si on change on a ça nous on va l'essayer en vrai moi déjà ce que je peux faire c'est que tac je vous mets le lien de la fonte chartwell voilà hop comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse et utiliser ça alors comment ça se passe alors hop dans indesign on vient ici alors hop on va se mettre là je vais déjà essayer ça je vais revenir en arrière hop vous voyez donc ce qu'il faut faire c'est télécharger la police dont on a besoin moi je vais essayer je me mets là hop je suis en spartwell et j'ai arias bars bars verticale paris radar rings rose là si on le fait comme ça comme vous avez vu tout à l'heure ça fait rien du tout on est comme ça on est content on a jeté la police mais ça fonctionne pas et comme beaucoup de monde on lit pas forcément toutes les indications pour que ça fonctionne alors le petit truc c'est qu'ici vous venez ici alors attention zoom vous venez ici dans indesign en voici 2021 ça fonctionne avec les autres design vous venez là vous cliquez là vous faites ligatures conditionnelles et vous activez ça et boum vous avez votre masse graphique pardon voilà graphique alors il faut souvent ce qu'il faut faire c'est augmenter vraiment vraiment la taille voyons mais ça c'est grand mais voilà comment on modifie bah c'est tout simple c'est ici bon je reste comme ça là je vais venir toi je vais faire commande y alors la fenêtre qui s'ouvre là je vais vous la ramener ici petite fenêtre de mode éditeur voilà commande y ici vous venez dans édition le mode éditeur et modifier mode éditeur voilà j'ai perdu ma modifie un mode éditeur avec le raccourci commande y c'est ça de faire tout le temps le raccourci à la fin c'est plus vraiment ça se trouve dans le menu et ici vous allez pouvoir venir changer mais ici si je mets je vais mettre 40 pas d'espace et ça change 22 et puis ça va retirer on va mettre 10 comme ça mais par exemple ici ça on va dire que c'est jaune que ça ça devient rouge et que ça ça devient un truc bien moche donc vert ah voilà vert boum et là on a tout changé et on peut rajouter je peux en mettre plus 25 en noir en oui ça va rester en vert pardon je vais mettre en noir hop et voilà vous voyez ici tac j'ai changé voilà on va se mettre comme ça comme on est grand j'ai changé ça l'avantage c'est que je peux complètement après changer de police alors du coup on va adapter tout ça alors vous voyez ici un petit tips en passant un double clic là en bas ou un tout cadré sur la hauteur et un petit clic en bas à droite dans l'angle hop je vais cadrer sur la hauteur et sur la large donc je vais pouvoir tout retrouver là en fait après j'ai juste à changer la police que il faudrait faire pour n'importe quoi c'est radar donc là on doit trouver qu'un truc assez grand normalement hop voilà un petit truc un petit peu un petit peu bizarre il faut vraiment que ce soit adapté évidemment ici si on se remet sur les pas comme on a rendu tout tout mettre de la même police ce sera beaucoup mieux voilà boum hop tac vous voyez qu'en fait je suis juste à tout sélectionner et à dire ben ça je veux que ce soit débat en fait maintenant ou alors des barres verticales voilà c'est j'ai mon graphique et toujours à chaque fois je peux modifier commande y alors j'aurais dû enregistrer mon espace de travail et je peux venir à chaque fois de changer ici en mode éditeur voilà juste le temps que ça s'actualise alors après je vous avoue que l'idée c'est d'avoir à chaque fois ici c'est d'avoir ici le user manual le user manual ça va être d'une grande aide pour tout ce qui est ici élément supplémentaire c'est à dire que sur les par exemple si on est surprise juste fermé on est surprise et vous voyez qu'on a plusieurs options en fonction en fonction de ce qu'on veut faire et par exemple surprise on peut transformer ça en anneau avec les lettres de l'alphabet alors c'est sensible à la casse donc on va de si vous voyez de a en minuscule on a tout petit tout petit centre à z ici on a un grand un grand sens donc on se retrouve avec un petit anneau la même idée pour les arias donc 10 20 30 40 vous voyez on transforme la forme du bloc avec des exemples à chaque fois en dessous celui là il peut être pas mal les barres verticales après vous pouvez avoir plusieurs options vous voyez mais on peut avoir la grille sans gris un espacement de grilles à f pour définir la grille donc ça on va on va essayer deux trois trucs je vais mettre la côté je vais essayer en même temps que vous je vous avoue mais je voulais vous montrer ça c'est assez tranquille alors hop hop du coup donc on dirait qu'il y a f c'est bien ça on met sur la grille alors hop et là petite grille si je lis bien tout ça on a on a des chiffres lieu de la ta ouais j'ai déjà une jacqueline hop donc normalement ah oui pardon excusez moi mal je pense que ah là c'est mieux la lettre le petit plus et donc ça on va dire que c'est on va pouvoir descendre sa taille vous voyez hop et on va pouvoir la remettre comme l'autre je vais mettre ça à 500 c'est ce qu'on a vu tout à l'heure 500 j'ai dit voilà 500 c'est bon et puis après juste avec les lettres à la chambre B je vais juste le laisser faire la synchro hop j'ai vu qu'avant ça m'avait là un petit peu plus rapide peut-être une mise à jour de police quand même voilà c'est D voilà c'est cool alors maintenant on va essayer de voir ce que ça donne sur les paris on va fermer le mode éditeur on va tout sélectionner et on va se mettre en paris donc voilà forcément donc déjà ce que je pourrais faire c'est que je vais faire des options du bloc de texte plutôt qu'à chaque fois de régler tout ça dimension auto et je vais faire hauteur largeur conserver les proportions aperçu ouais c'est bien ben voilà alors du coup pourquoi j'ai ça ah ben oui je ne sais pas quoi mais hop comment on dirait qu'il y a on va revenir là on va faire ça plus z voilà et hop et là oula ouais c'est beaucoup plus grand que prévu alors comme on dit grec pourquoi tu veux dans cet espace ça voilà plus z alors z comme ça avec un contour noir apparemment voilà et tac alors là ce que vous voyez non je suis là j'ai retiré 80 vous allez voir voilà z on a le contour et puis si je me mets alors on va mettre un m par exemple boum m et si je mets A voilà et si je mets A devant comme ça on se retrouve avec ça donc là c'est pas forcément le bon exemple j'ai l'impression qu'il y a un petit souci alors c'est moi il faudra que je le vérifie mais si je lis bien ce qui est noté alors si je fais comme dans l'exemple on fait 25 plus 30 plus 40 alors on va changer les couleurs on va se mettre un bleu voilà on va se mettre un rouge et on est là on va se mettre un bas vert bien moche mais au moins on verra bien la différence tac plus A ah mais oui le A tac voilà c'est mieux tac tac voilà alors A majuscule A minuscule qu'est-ce qu'on a on a le U tac voilà donc voilà ça fonctionne c'était un bug utilisateur comme dirait Stéphane Baril est complètement de ma faute voilà j'avais qu'à réviser avant mais voilà j'ai préféré regarder du côté de la cote qui de préférence pour ce que fait Marc on va le voir donc voilà là c'est ça je vous inviterai à regarder à regarder le manuel utilisateur pour les fontes que vous allez utiliser soit le kit soit soit le soit juste la fonte et voilà c'est compatible avec InDesign avec Illustrator Photoshop et puis si jamais vous avez envie avec QuarkXpress je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilisent encore tiens si vous utilisez QuarkXpress ou si vous connaissez des gens qui l'utilisent ça m'intéresse de savoir tac tac donc c'est compatible avec iWorks donc voilà nanana Pies alors compatible avec Word aussi donc dans Word ça fonctionne et le petit truc c'est pour que la couleur d'accord pour que ça fonctionne bien voilà le petit plus il faut qu'il ait la même couleur que ça ce que je faisais pas moi non plus donc ça je pense que c'est une petite note qui est pas mal donc oui la première la deuxième valeur doit être plus grande que la deuxième dans si je reprends ça commande Y ici on a 25 plus 30 on est à 55 plus 40 95 ok je vais rajouter 5 on est à 100 le petit 5 je vais le mettre 1 j'ai pas bien ça pourquoi t'es facile 5 on va le mettre on va le mettre on va le mettre en comme ça vous verrez pourquoi j'ai des couleurs comme ça tout à l'heure voilà ici je reste sur un graphique et ici si jamais ma valeur va dépasser 100 par exemple je vais rajouter là on est à 100 je vais rajouter 50 il me crée un autre graphique qui fait 50 ici celui-là hop je le mets là et on va le mettre en bleu pour bien visualiser et là je quitte le mode éditeur et dès que je vais dépasser dès que je vais dépasser 100 l'autre graphique va se créer à côté tac donc là on a vu Chartwell enfin je suis à un tour assez rapide parce que je voulais vous le montrer il faudra vraiment que je me replonge dedans je pense que ça peut être intéressant de vraiment tester toutes une par une et bien comme il faut donc je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo à me dire ensuite voilà je suis en train de regarder oui c'était Bars on va essayer on va voir ce que ça donne et à m'attent boum Bars on se met en mode éditeur c'est pareil donc alors qu'est-ce qu'on a euh ah oui tac 25 plus 30 je le hop voilà on a ça les bars ça fonctionne comme ça 25 plus 30 donc voilà je vais même mettre 60 pour qu'on voit bien la différence on est à 85 avec celle-ci je mets 25 plus 60 et si j'ajoute le signe égal je vais avoir l'addition des deux je vais juste avoir besoin de changer par exemple la couleur du égal pour avoir ça hop après je mets l'espace et je pourrais me retrouver avec un graphique comme ça hop tac après voilà je redemande ici euh bon je redemande ici comment je je redimensionne tiens ça sera pas plus mal je redimensionne comme ça et je dis bah en fait voilà c'est euh hop je me retrouve avec mon graphique comme ça après c'est pareil je peux le dupliquer et celui-là je mets en mode y hop voilà lui il est revenu là et après je peux tout changer toujours 40 60 ça fait 100 et puis voilà lui il va être en magenta et lui il va être en tiens ça boum pourquoi tu me fais ça voilà avec le égal le égal qui sera donc la valeur des deux en bleu pouf voilà comme ça on a créé ces petits ces petits éléments ce qu'on peut faire aussi avec lui c'est de faire ça alors si je ne m'abuse normalement attention je vais essayer de me souvenir en même temps je vais regarder ici voilà si je fais tab ça fait ça on a toujours ça euh donc base hop on a ça comme ça ok tabulation on pourrait alors je vais regarder les options non 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 bon voilà on est comme ça on est comme ça les barres ok euh rings si je prends tout ça et que je mets ça en rings je peux le retrouver avec ça hop commande y pas de tabulation lui on va faire ça alors je suis en train de regarder les infos il me manque juste un petit truc ah oui voilà tac plus on reste sur le plus on met bas de égal ni de tout ça par contre avant on peut lui mettre tac un petit et on se retrouve avec euh avec des repères donc D et on pourrait mettre A par exemple A on a tout ça B on en a un petit peu moins normalement C D et je crois qu'on s'arrête à D je vais vérifier euh non on s'arrête à E en fait donc voilà on a juste celui-là donc après on peut toujours le texte police on peut changer la valeur on peut mettre 800 oui hop ouh allez et on se retrouve avec ça bon là c'est moche mais on se retrouve avec des choses comme ça chartwell quand vous regardez vous allez voir voilà j'ai retrouvé la page voilà forcément j'ai la version allemande et si je reviens dans mes fichiers récents voilà j'ai la version anglaise donc toutes les infos vous allez pouvoir essayer je pense on peut peut-être vous aider par exemple pour des graphiques comme ça qui sont assez sympas des barres des allos des voilà des des grilles dans ceux-là radar je ne sais pas rose on l'avait tout à l'heure on a les bulles on a ça on a les lignes donc ça peut être bien aussi ça les lignes ça évite de faire plein de plein de tests plein d'essais dans l'illustrator ou dans ou dans même directement dans les designs et puis voilà il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit ah ben je préférais quand c'était comme avant où tu pourrais me changer des couleurs où tu pourrais me changer un placement tu ne pourrais pas me montrer un autre vous voyez de qui je veux parler ici vous utilisez Chartwell et ça vous fera gagner du temps voilà Chartwell je vous ai mis le lien ici vous allez pouvoir le chercher tranquillement ça s'installe vous mettez avec le livre des polices vous mettez les vous installez les polices dont vous avez besoin et après c'est parti vous pouvez utiliser photoshop illustrator indesign world et puis je crois que c'est que c'est tout voilà voilà je fais ça petite petite ouais petite demi-heure sur sur Chartwell moi ce que je voulais vous montrer d'intéressant qui est fait par Marc Cotteret qui est Clacos donc en même temps avec un nom pareil ça ne pouvait pas être autrement que français donc Clacos 3 donc je vous le montre Clacos 3 c'est ici ouais je vous ai mis le lien non je ne vous ai pas mis le lien donc je vais vous le mettre hop on va faire ça Clacos 3 par Marc Cotteret hop voilà ouais c'est bon donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça donc avec Marc vous avez tout ça vous téléchargez vous avez la version d'essai vous avez la documentation et la documentation déjà on en parle on voit la documentation on a 21 pages on a tout qui est fait mais vraiment si tous les logiciels et tous les choses dont on sert pouvaient avoir un manuel d'utilisation comme Marc le fait franchement je pense qu'on gagnerait du temps vous voyez tout est documenté il suffit vraiment juste d'aller regarder c'est vraiment simple d'utilisation Clacos 3 c'est des voilà des graphiques circulaires dans InDesign quand vous avez besoin de faire des graphiques circulaires dans InDesign alors je vais se maquiller d'utilisation parce que je hop on sert pas non plus tous les jours et ça peut être tranquille donc qu'est-ce qu'on va faire là hop là on a ça boum Clacos Clacos 3 au départ quand vous allez l'installer vous allez venir dans script dans les scripts pour venir l'installer dans les scripts vous venez ici fenêtre utilitaire script ou le raccourci qui est affiché ici c'est option commande 11 mais voilà et vous vous retrouvez ici vous faites vous cliquez ici sur le petit menu burger hop et vous faites alors apparaître dans le finder et sur Windows c'est faire apparaître dans l'explorateur je crois et vous allez arriver directement à l'endroit où vous pouvez déposer les scripts ce que vous aurez télécharger Clacos vous venez le glisser ici et pas besoin de redémarrer InDesign ou quoi que ce soit ça sera là pour la première utilisation vous faites ça si comme moi vous souhaitez avoir ici le menu en haut vous double cliquez ici vous démarrez Clacos et dans les préférences vous avez installé le menu dédié donc quand vous installez le menu dédié oh pardon quand vous installez le menu dédié vous allez vous retrouver ici avec un menu InDescript et vous pourrez démarrer Clacos Clacos 3 moi je l'adore Clacos 3 ça se présente ça vous avez une fenêtre avec déjà ça qui est prêt ici je ne fais rien je suis hop créé boum voilà ça m'a créé ça vous voyez un graphique avec des arrondis comme je l'avais fait tout à l'heure j'avais préparé j'ai une légende Clacos 3 il y a ça de bien c'est que hop je peux l'utiliser soit à partir d'une forme et on va voilà dans ce cercle là je veux que ce soit mon graphique je mets en route je place mes éléments je fais créer hop voilà ce que je peux faire aussi c'est ici je vais dire que en fait je veux qu'il soit là-dedans Clacos tu vas me créer un graphique circulaire ici on fait créer boum il a pris la place et vous voyez que c'est un peu déformé parce que mon bloc n'était pas proportionnel donc lui il suit vraiment ce qu'on lui donne donc déjà ça c'est pas mal ça c'est indépendant vous voyez on pourra appliquer des styles et des choses mais ça c'est c'est pour plus tard ce que vous pouvez faire aussi c'est hop voilà là si je me mettais comme ça Clacos boum je le lance je le fais créer et j'ai mon graphique qui est fait comme ça moi je trouve que déjà là on est pas mal là on a déjà gagné du temps ce qui est encore mieux alors je vais en faire un joli on se fait un joli et grand cercle pour la démo c'est énorme mais au moins comme ça vous comprendrez bien je viens donc Clacos ça démarre hop j'ai les données dans les données je vais en mettre alors j'ai 10 20 30 60 on va ajouter une nouvelle ligne mais par contre en dessous donc je vais cliquer ici 10 20 30 40 donc on est à 70 donc là on a 100 et on va l'appeler tranquillement label 4 donc avec ce label 4 qui est là ça je vais pouvoir le placer où je veux ça je vais pouvoir le remonter ou le descendre comme j'ai envie je vais pouvoir dès que j'ai commencé à le déplacer je le descends ici je me place vraiment dans dans la ligne où j'ai envie de placer et hop je bouge ça j'ajoute une nouvelle ligne donc je me mets ici je fais une nouvelle ligne donc ça hop c'est tranquille comme ça là on y va ensuite j'ai les couleurs dans les couleurs j'ai alors là j'ai des thèmes mais énormément j'ai énormément de thèmes vous voyez j'ai tout ça tout ça ce que j'aime bien c'est que si on en prend par exemple on va se prendre le thème aller qu'est-ce qu'il peut être joli orangerie tiens le thème orangerie je vais juste cliquer voilà tac et ça va me ficher ça on va se mettre sur les données voilà les couleurs donc sur les couleurs je peux rétablir l'ordre si jamais j'ai changé j'ai mis un petit peu le bazar vous voyez comment ça change hop je rétablis normalement j'ai l'impression que hop on va se mettre comme ça tiens j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas es-tu orangerie où es-tu orangerie j'ai perdu mon orangerie ouf il y a tellement alors orangerie orangerie super voilà je peux réduire la saturation vous voyez ici je peux augmenter la saturation je peux réduire la luminosité je vais cliquer je vais réduire la réaugmenter donc forcément la luminosité on ne voit plus grand chose impossible de transformer davantage vous voyez là on est ah bah je suis un peu perdu hop on fait un reset et on revient à tout ça imaginons on a fait des super couleurs ici on a envie de les conserver bah ici on va pouvoir sauvegarder le shame en tant que tame le shame c'est à dire la palette de couleurs ici si je le fais je vais l'appeler couleur je vais même l'appeler pouf clacos 3 live hop ok et il vient ici dans les couleurs non oui il faudra que je vienne après on le verra on va le retrouver on va le faire créer j'ai créé mon mon label hop dans le nuancier et dans mon nuancier donc et bien mes couleurs hop si jamais j'ai fait j'ai fait ça et que j'ai encore des modifications à faire ben en fait j'ai juste besoin de sélectionner et de réactiver clacos pour retrouver tous mes éléments et venir continuer à modifier alors par défaut donc clacos le je vais me mettre là tac ah j'ai retrouvé ma souris un petit peu perdu hop 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 j'ai fait ça tac voilà là c'est bon là je suis comme ça là hop tac voilà le design donc en fait j'ai donné couleur design additif et préférence on a vu les données les données on les a là on fait une nouvelle ligne on ajoute on supprime on les déplace les couleurs on a le thème qu'on choisit le shame qu'on a ici et puis ici en dessous tous les éléments de couleur de saturation de remise à zéro et de téléchargement on peut choisir un contour soit en papier soit en une teinte soit en noir donc si on va le mettre en noir on va pouvoir choisir un design donc par défaut on est comme ça et le zéro commence ici et on va par là tac 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 on fait comme ça si vous préférez avoir une version horaire donc on choisit juste horaire et ici le début vous choisissez zéro on est là on est vraiment ici comme ça je me regarde si vous voyez bien voilà on est comme ça si j'ai envie que ça commence 45 j'ai juste à taper 45 et on voit que j'ai envie que ça commence à 90 hop voilà l'arrondi vous voyez elle arrondie ici je pourrais dire que je veux juste un tout petit arrondi de 10 pas les arcs externes seuls c'est à dire que là je vais arrondir ça comme là mais pas ça là si je coche si je ne coche pas ça j'ai du mal à dire coche tiens hop si je suis actualisé hop on a les tout petits donc du coup je l'ai mis trop petit on ne le voit pas je vais mettre ça en plus loin j'aurais dû laisser 50 tiens on aurait mieux vu hop on va mettre même 60 tiens pour bien voir actualisé hop voilà vous voyez on a les arrondis ici à l'extérieur et les arrondis à l'intérieur boum alors j'avoue que le petit truc que j'aime bien c'est de pouvoir actualiser sans que la cause se ferme t'as un arc si jamais tu regardes cette vidéo j'ai un petit truc à te dire donc moi ce que j'aime bien c'est souvent c'est arc externe seul mais parfois je trouve plus sympa d'avoir d'avoir ça on a l'éclatement alors ce qui est bien aussi avec Mars c'est qu'on a des petites infobulles l'éclatement c'est quoi donc déjà en premier vous avez la disposition de haut en bas ça part du haut ça part du bas ici je vous mets là ici hop l'éclatement de 15% en fait on va de 0 à 100 et l'éclatement on va pouvoir ici cette part la déplacer mais plutôt que de la déplacer à la main si on vienne dans les données et qu'on ajoute je vais faire la plus grande un plus à la fin et que j'actualise voilà là j'ai remis à 0 vous voyez on est revenu à 0 ici on avait 40% vous voyez c'est éclaté on a la part qui sort du cercle classique donc ce qu'on peut faire ici si on a envie que les autres le soient aussi on a juste à ajouter un petit plus à la valeur mais là si je veux que juste hop vous voyez on a ça après on va venir ici on se retrouve là voilà dans le design la valeur d'éclatement là je suis à 15 mais j'ai peut-être envie que ce soit 50 pour vraiment que ce soit marqué et dans les données mais pas que ce soit 40 mais que ce soit plutôt juste par exemple juste le 10 hop j'actualise et j'ai la part qui sort comme on pourrait faire vraiment tranquillement l'avantage c'est qu'ici si jamais ça ne plaît pas à quelqu'un bah hop indiscrits kakos pro on change on met plus le petit plus on actualise et c'est bon on actualise boom alors la chose que je n'ai pas dite aussi c'est que même si vous avez le menu dédié ici le panneau script fonctionne aussi comme ça ça reste un script très beau script alors qu'est-ce que j'aurais zappé rien on est là on a vu tout ça en additif je peux ajouter soit rien soit les légendes les légendes je choisis l'unité et si je mets préfixe je vais avoir par exemple si je mets dollar dollar avec le préfixe je vais actualiser ça sera beaucoup mieux pour vous présenter aux gens surtout quand ils te regardent voilà additif hop le dollar préfixe ok ah voilà et de deux donc après normalement ça devrait être bon on ne pourrait plus la faire celle-là hop additif dollar on laisse en préfixe et on actualise vous voyez là là on est comme ça doit être comme on est en Europe on a des euros si je mets euros l'euro en général je ne le mets pas devant ce que je vais faire ce que je vais faire c'est qu'ici je mets hop euros mais pas de préfixe boom et les décimales je vais en mettre 4 on va en mettre 4 et pour les pourcentages tiens je vais en mettre 3 le format de la ligne je peux choisir soit je mets l'étiquette juste l'étiquette soit l'étiquette avec le chiffre l'étiquette avec le pourcentage l'étiquette avec les deux chiffre et pourcentage ou alors la même mais avec pourcentage et chiffre donc là tac je vais faire ça le corps je vais choisir ça je vais le mettre en 8 avec une bordure de 0,25 et la position je vais en haut à gauche hop actualiser et je me retrouve regardez avec ça on a un petit zoom vous voyez on est sur 3 décimales ici on en a 4 je vais revenir ici dans la cause non Alexa j'ai rien demandé merci Alexa donc qu'est-ce que je disais apparemment j'ai eu une déconnexion ça a l'air de bien aller j'ai rien d'arrêter tout à l'heure parfait non ça a l'air de bien aller tout ça voilà alors ici les positions les étiquettes les valeurs les décimales importantes donc souvent on en met 2 ici 2 et voire pour le pourcentage parfois on n'en met pas et aussi on a les préférences donc menu comme je vous ai dit tout à l'heure c'est installer le menu dédié la sélection inspecter les parents le clavier activez les touches fléchées c'est ça si vous voulez pouvoir vous promener dans les données avec les touches fléchées ou non voilà je viens de faire avec la tablette et lier les couleurs aux données la virgule décimale soit vous choisissez le point soit la virgule et après les couleurs vous pouvez être du RVB du CMJN ou du Lab vous avez la mise à jour des espaces colorimétriques alors voilà lors de la réutilisation d'une couleur existante mettre à jour sur l'espace colorimétrique si nécessaire ça c'est des petites infobulles qui sont vraiment mais vraiment trop bien lors de l'application d'un nouveau thème supprimer les numéros c'est des couleurs c'est plus obsolète là c'est pas mal non plus parce qu'après sinon on pourrait se retrouver avec énormément de couleurs donc là je suis actualisé on va revenir sur notre page voilà et je reviens dans la cause vous voyez j'ai mes valeurs alors moi la légende l'additif l'additif format de la ligne et ça la position on va mettre en bas à droite j'aime bien que ce soit en bas à droite un petit peu vieux jeu et l'étiquette voilà on met les deux le design ça me plaît bien par contre je ne vous ai pas parlé de l'ouverture ouverture c'est ça c'est l'espace qui est au centre si je mets 0 voilà donc là forcément comme j'ai des arrondis j'ai ce petit espace là sinon c'est rien ici l'ouverture c'est l'espace qu'on va laisser au centre ici si je veux vraiment à la limite avoir que des anneaux je vais mettre 90 et vous voyez j'ai déjà un aperçu de ce que ça va donner je vais mettre 50 non 5 voilà 50 vous voyez j'ai un aperçu déjà ça c'est pas mal le début c'est bon toujours de haut en bas et puis bas les 4 mots on va mettre 20% je trouve que c'est pas même 15 ce que j'avais mis tout à l'heure c'est que je vais trouver ça bien dans les données je vais le mettre un petit plus à mon 10 dans les couleurs on va changer ça tiens qu'est-ce qui pourrait être bien ce moment on est beaucoup dans le violet non red cross la croix rouge ok alors dans les données aussi quand vous quand vous avez vous voyez ici vous pouvez cliquer sur le sur le graphique il va vous automatiquement vous sélectionnez la ligne vous voyez tac ça c'est cool les couleurs je ne sais plus ni on peut alors quand on ne sait plus on regarde le manuel utilisateur très bien chez des marques qu'est-ce qu'on a dans les couleurs voyons voir dans les couleurs tac 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 premier camembert ok il faut juste que je vérifie oui voilà c'est ça hop on est là j'ai oublié ce qu'elle est coup de droit en fait vous venez sur une couleur clic droit et vous choisissez la couleur vous allez avoir accès aux couleurs du thème hop vous allez pouvoir directement changer les couleurs en deux temps trois mouvements le contour il est noir on c'est éteinte hop design ça on l'a vu l'additif on l'a vu les préférences on les a vus alors qu'est-ce que j'aurais oublié de dire pour ce superbe clacos ça tout 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 les couleurs ça on a vu je vous ai montré comment c'était donc la teinte des contours ça remodise le contour et le fond de la même nuance mais avec une teinte plus légère en contour voilà et on peut affiner ensuite dans une design le pourcentage de teinte oui c'est ça on va faire actualiser et si je double clique j'ai l'élément oui je peux le déplacer donc je peux vraiment faire ce que je veux hop là si je me mets là ça on a 80% alors je vous remontre là j'ai l'ensemble hop je double clique en gros j'isole je viens sur la sur la couleur du contour et je vais changer la teinte voilà je veux vraiment diminuer ça je reviens là hop et après si je reviens dans clacos voilà et il n'y a pas de problème pour changer hop j'actualise et boum il m'a fait le job donc c'est après je n'ai plus qu'à faire ça voilà après je peux changer je pourrais déplacer les éléments par un je pourrais les mettre là on peut se retrouver qui est un peu un bazar son nom mais hop si je double clique non pardon un clic et on revient sur clacos voilà il me met ça déformé parce qu'en fait lui il est comme ça on va changer on va remettre on va changer des couleurs hop 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 actualiser voilà lui il va me faire ça donc évitez de trop faire jouer comme je viens de le faire laissez plutôt jouer avec les éléments et vraiment à la fin quand tout est finalisé s'il y a des petites choses à faire vous voulez être plus efficace vous arrivez à un petit réglage un peu plus fin que vous n'auriez pas dans clacos vous pouvez arriver avec le double clic vous isolez et vous déplacez l'élément ou alors vous faites ça mais après quand vous faites tout ça vous agrandissez clé de la place ça sera toujours pareil vous voyez là on va le déformer on va se sauver un peu avec n'importe quoi donc hop vraiment au dernier moment faites plutôt ça alors la chose qui fonctionne si on fait pouf une déformation dans une design où est-il petite voilà ouf ouf aperçu on va faire une déformation comme ça je ne suis pas très verticale non on va mettre 30 hop ok ça fonctionne si je reviens ici une discrète la cause est-ce que il va me reprendre ça voilà bah ouais oui il n'y a pas tous les aimants sont bons s'il change quelque chose hop actualiser voilà nous transformons la transformation des prises en compte donc vous pouvez faire ça et puis voilà vous voulez avoir alors je vais la retrouver on va faire comme ça tac vous pouvez le copier celui qui est copié si vous cliquez dessus indiscrète la cause on retrouve les infos donc si jamais vous avez le même graphique à faire et et juste les couleurs à changer ou rajouter une élan de quelque chose ou dupliquer ou cliquer vous activez claquos et lui vous fera le job normalement dans claquos on peut utiliser les données qui sont déjà dans un dignes mais je n'ai vraiment pas eu le temps de tester alors plutôt que de dire des bêtises vous testez en l'arrivée de partir un petit peu en cacahuète tac je vous montre que c'est possible et que je dois tester je ferai un petit plus un prochain live gestion des données donc on a le panneau de données donc vous avez l'accès rapide aux cellules ça je vous l'ai montré on a parlé du plus les touches fléchées ok vous pouvez extraire les données d'un tableau indesign donc là j'ai vraiment pas la possibilité de le faire et en plus le temps je suis un peu un peu short en ce moment mais je voulais vraiment faire ce live donc si le document indesign contient des tableaux numériques donc on peut extraire les données donc il suffit comme c'est écrit ici un tableau sélectionner les rangées lancer claquos créer moi il faut que je teste avant pour être sûr que tout fonctionne bien comme il y a eu des mises à jour et tout vous voyez claquos 3 le manuel est immédiat le 30 juin et claquos 3 on est à la version on est à la version quelle version sommes-nous la 3.0.26 et si on vient sur le site de Marc on est alors j'ai encore fermé alors il est là démo de claquos donc ça j'en ferai une vidéo pour vraiment vous montrer tout de A à Z et j'en ferai une aussi pour Chartwell donc claquos 2000 va être arrivée donc avant il y avait le 2 qui était pas donc oui si jamais vous avez d'anciennes versions il n'y a que la cause 2 pour CS4 et CS5 ce sont vraiment des petites versions qui ont besoin de faire des graphiques c'est peut-être pas on a peut-être pas tout tout ce qu'on vient de voir mais ça aide vraiment bien à faire des graphiques donc ouais si on a ça si on descend donc là on a la démo vous pouvez télécharger la documentation donc si vous cliquez là joli PDF c'est celui que je vous ai montré très bien fait au top toujours logiquement comme j'ai dit tout à l'heure vous suivez le PDF vous allez être un dieu de Clacos hop quitté tac voilà hop voilà donc voilà j'en ai fini avec ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était assez rapide mais en même temps je m'entraîne pour les lives donc j'ai plein de trucs en préparation pour faire des choses bien plus efficaces mais à maintenant je m'entraîne je vous trouve des choses à faire donc n'hésitez pas en commentaire à mettre ce que vous en pensez si c'est bien ou pas bien abonnez-vous je sais pas où c'est ça doit être là qui est pas par là non par là par là ah non c'est par là je m'entraîne en même temps ouais c'est par là donc voilà et puis je vais essayer Twitch aussi pour vraiment pousser pousser le truc et ce que j'ai prévu pour la suite donc la semaine prochaine même heure avec du InDesign mais avec les styles un style suivant un style de paragraphe style de caractère et comment en gros on a un ou deux clics on va mettre en page un texte et ça va mettre un pied à l'étrier pour peut-être faire des choses un peu plus évidentes ensuite qu'est-ce que j'avais prévu je vous ai prévu je vous ai prévu on est là là on a ça et ici tac là on est là j'ai prévu une dimension alors qu'est-ce que je vous ai prévu ouf je vous ai prévu oui voilà je vais arriver à m'y retrouver dans tout mon bazar je vous ai prévu du style avec InDesign pour la semaine prochaine on va parler de dimension donc les bases de dimension on va faire utiliser les formes basiques dans dimension avec l'utilisation d'un petit peu de matière et pour la suite je ne sais pas encore peut-être encore du dimension avec certainement de l'aéro on va voir j'ai certainement envie de pousser dimension en montant crescendo sur les compétences à vous de me dire n'hésitez pas à définir un rappel je me rappelle même si jamais des fois j'oublie que j'ai des lives et donc voilà n'hésitez pas à m'interpeller à me dire ce que vous en pensez à regarder mes lives à regarder les lives d'Adobe France sur Youtube et Beyoncé avec Pauline et Franck pour en apprendre plein sur plein de choses avec des séances des masterclass avec des séances créatives avec des versions business plutôt dédié le vendredi et puis moi le mardi voilà le mardi à 16h pour faire ça et j'ai normalement prévu du Twitch le mercredi après-midi il faut juste que je regarde si j'ai le temps et la possibilité de le faire donc voilà donc merci à tous merci de de m'avoir regardé et puis à la semaine prochaine ciao ciao